Section 8.2 méthode du coin nord-ouest, premier algorithme qu'on va voir dans ce cours-ci par rapport au problème du transport classique. Cet algo-là a pour but de donner une solution admissible à un problème. On a vu dans la dernière vidéo à la toute fin que lorsqu'on cherchait une solution à un problème, on n'avait pas vraiment de méthode pour aller trouver cette solution-là, on y allait à peu près comme on voulait. Maintenant on va s'en donner une méthode, une méthode similaire à ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, mais cette méthode-là va être structurée parce qu'on va se donner un endroit où commencer et on va revenir tout le temps à un endroit précis pour continuer notre algodé. Donc cet algo-là cherche une solution admissible pour compléter l'algo, pour solutionner notre problème. Ce qu'on va faire toujours, c'est de choisir la case disponible la plus au nord et la plus à l'ouest. Case disponible, qu'est-ce que c'est? C'est une case dans laquelle je peux ajouter, je peux encore ajouter du flot, je peux encore ajouter de la marchandise et cette case-là n'a pas un X à l'intérieur. On va voir tantôt quand est-ce qu'on met un X à l'intérieur d'une case et pourquoi on met un X à l'intérieur d'une case. Donc tant qu'une case a de la place pour avoir de la marchandise et que cette case-là n'a pas de X à l'intérieur, on va pouvoir choisir la case en question. Maintenant, le plus au nord et le plus à l'ouest, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement la case la plus haute dans notre tableau et la plus à gauche. Donc nécessairement tout le temps celle qui est au coin nord-ouest en haut dans notre tableau. De là le nom méthode du coin nord-ouest dans notre algorithme. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a choisi cette case-là, on doit y associer, ou y attribuer plutôt, le maximum d'unités possibles. Mais on doit y attribuer ce maximum-là en se souciant, bien entendu, de l'offre et de la demande associées à cette case-là. On ne peut pas dépasser l'offre, on ne peut pas dépasser la demande. Donc on va prendre le plus petit des deux, généralement, pour aller remplir cette case-là. Une fois que c'est fait, on fait la mise à jour de nos demandes et de nos offres résultantes à la case qu'on a utilisée. Et on peut continuer notre algorithme tant et aussi longtemps qu'il reste des cases disponibles dans le tableau. Donc, étape 3, on retourne à l'étape 1 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cases disponibles dans notre tableau. Lorsqu'il n'y a plus de cases disponibles, on va voir qu'à ce stade-ci, ça veut dire que notre algo a pris fin. Et que la solution qu'on a devrait être une solution admissible. On regarde ça ensemble dans l'exemple 8.2.1. On va voir notamment qu'est-ce qu'on veut dire par cases disponibles, qu'est-ce que je voulais dire aussi par le X tantôt. Et on va faire ça dans cet exemple-là. À la fin du vidéo, si jamais vous n'êtes pas convaincu par mon explication, allez voir dans la description. Il va y avoir le lien vers la vidéo originale aussi de cette méthode-là. Vous allez pouvoir en trouver en masse aussi sur YouTube. Il y en a beaucoup des méthodes du coin nord-ouest. Donc, on y va avec ça ici. Dans ce cas-ci, on a un problème qui est déjà tout rempli. On a nos origines 1, 2, 3, 4, nos destinations A, B, C. Les offres pour les origines, les demandes pour les destinations. Ce problème-là, on voit qu'il n'est pas nécessairement équilibré. Ce n'est pas grave. On peut quand même appliquer la méthode du coin nord-ouest sur cette solution-là. On n'a pas besoin que le problème soit équilibré pour faire ça. Dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est trouver la case, dans les cases disponibles, la case la plus au nord et à l'ouest. Au départ, c'est toujours la case 1 avec la première colonne. Donc, cette case-là, 1A. Je vais y associer, je vais y attribuer le plus grand nombre d'unités possible en tenant compte de la demande de A et de l'offre de 1. Dans ce cas-ci, si A ne veut pas plus que 5, 1 ne peut pas donner plus que 12. Je vais donc donner 5 à cette colonne-ci. J'actualise mes demandes et mes offres. La demande de la destination A tombe à 0. L'offre de l'origine 1 tombe à 7. Et je dois mettre à jour aussi les cases disponibles ou non dans mon tableau. À ce moment-ci, comme la destination A est déjà à 0, les cases 2A, 3A et 4A sont donc indisponibles à ce moment-ci. On ne peut plus rajouter de matière, on ne peut plus rajouter de marchandises dans ces cases-là parce qu'il n'y a plus de place pour la succursale A ou pour la destination A dans ce cas-ci. Ensuite de ça, il reste encore les cases disponibles. Donc, je vais devoir me redéplacer à l'étape 1. Aller rechercher la nouvelle case la plus au nord et la plus à gauche. Coin nord-ouest encore celui-ci, ici le coin 1B. Et ici, je vais aller mettre le maximum que je peux entre 7 et 12. Donc, ce sera 7 dans ce cas-ci si je veux respecter mon offre et ne pas dépasser. Donc, je mets à jour cette offre-là qui tombe à 0. Donc, la demande qui est à 12 tombe à 5. Et comme je n'ai plus de place, je n'ai plus de marchandises dans l'origine 1, bien ici, la case 1C devient indisponible pour la suite de l'algorithme. J'ai encore des cases disponibles, donc je reviens à l'étape 1. Je vais resélectionner la case la plus au nord et la plus à l'ouest, donc la case 2B. Dans ce cas-ci, je vais mettre le plus d'unités que je peux en respectant la demande et l'offre. Dans ce cas-ci, ce sera 5. Cette demande-là tombe à 0. L'offre tombe à 5. Et je vais mettre à jour les cases qui sont devenues indisponibles en ajoutant ces 5 unités-là. On continue avec le prochain coin, le plus au nord et à l'ouest. Dans ce cas-ci, ça tombe à 2C. Je dois choisir entre 5 et 6. Bien, ce sera 5 parce que sinon, je vais faire exploser l'offre dans ce cas-ci. Donc, le 5 tombe à 0. Le 6 tombe à 1. Et je n'ai rien d'autre à actualiser parce que dans la colonne C ici, il me reste encore de la demande. Il me reste de l'offre pour les deux dernières lignes. Je n'ai rien à modifier dans ce cas-ci. On continue. Il reste encore deux cases disponibles. La plus au nord et la plus à gauche, c'est la 3C. 3C ici, j'ai le choix entre une demande et quatre offres. Je vais choisir une demande. Donc, C tombe à 0 et l'offre de 3 tombe à 3, justement. La case 4C devient indisponible parce qu'il n'y a plus de place dans la destination C. Et il me reste encore de l'offre pour l'origine 3 et pour l'origine 4. Ceci étant dit, j'ai quand même trouvé une solution admissible. Et dans ce cas-ci, on pourrait même aller chercher le coût total de cette solution-là. Ici, la démarche, ce sera simple. Ce sera la quantité d'unités qui sont transmises ou transportées, multipliées par le coût pour chaque unité. 5 fois 7 pour la première case. 7 fois 11 pour la deuxième. 5 fois 1 pour la troisième. 5 fois 6 par la suite. Et finalement, 1 fois 9 pour toutes les unités qui sont transportées. Dans ce problème-là, on peut faire ce calcul-là. Ici, j'ai 35 plus 77 plus 5 plus 30 plus 9. Donc, ici, on se retrouve à 40 plus 107 plus 9. Ici, 147, 156. Pour le coût total de ce problème classique-là, avec notre algorithme de notre coin nord-ouest. Pour l'instant, cet algorithme-là nous donne une solution admissible. Est-ce que cette solution-là est optimale maintenant? Non. On ne le sait pas. On ne peut pas assumer que c'est le cas. Ça se pourrait si on est très chanceux qu'on tombe sur une solution optimale, mais ce n'est pas nécessairement le cas. La méthode du coin nord-ouest ne fait que nous donner une solution admissible. On ne peut pas assumer que la solution est optimale. Il va donc falloir construire d'autres méthodes pour aller vérifier, ou plutôt pour s'assurer qu'on a une méthode optimale dans ce cas-ci. Maintenant, vous travaillez. Vous avez l'exercice 8.2.4 à faire. Je ne le ferai pas avec vous. Je pense que la méthode du coin nord-ouest est assez simple pour que vous puissiez faire ça par vous-même. Vérifiez votre réponse quand même. Je l'ai solutionnée pour vous tout de même. Donc, allez voir que vous avez les bonnes réponses. Je vous laisse réfléchir pour la question C. En C, on vous demande pourquoi est-ce que c'est peu probable que la méthode du coin nord-ouest nous donne la solution optimale. Cherchez un peu dans ce qu'on a déjà fait avec les autres algos, si vous ne le voyez pas directement. Ça devrait être assez clair pour vous. Pourquoi est-ce que dans ce cas-ci, on n'est pas assuré d'avoir la solution optimale. Allez voir ça. Essayez de répondre à ça. Si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous contacter, moi, ou à contacter Francis pour cette question-là. Pour ce qui en est du vidéo actuelle, section 8.2, c'est terminé. On a vu la méthode du coin nord-ouest. C'est tout ce qu'on avait de besoin. Pour la suite, on va voir dans la prochaine vidéo, section 8.3, la méthode des coûts minimaux. On va voir que la méthode des coûts minimaux va probablement régler notre problème ou régler une partie du problème qu'on a avec la méthode du coin nord-ouest. Donc, solution de la question C, c'est en lien avec ce qui s'en vient dans le futur pour la prochaine section. Donc, sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo avec la méthode des coûts minimaux.